Bonjour Sabrina. Bonjour François. Merci Sabrina d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes devant la maison de la famille, c'est marqué dessus, dans le quartier de Rocabay. Sabrina, vous êtes la créatrice d'Inclusion Handicap 35, de Binatouch. De quoi s'agit-il ? De quoi allons-nous exactement parler ? Binatouch Inclusion Handicap 35 a été créé pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap sur le territoire de Saint-Malo, jusque Dinan et de Saint-Briac, jusque Pleine-Fougère, enfants, adultes et personnes âgées. Vous proposez énormément de services à ces personnes en situation de handicap, notamment les aider à s'inclure dans la vie sociale. Exactement, nous travaillons exclusivement sur l'insertion en société et non pas à domicile. Et pour cela, vous avez des moyens bien à vous et notamment, vous disposez d'une jolie maison du côté de Saint-Suliac. Tout à fait, la mairie de Saint-Suliac nous met à disposition la maison de la Rance pour accueillir des personnes, trois maximum pour un salarié, avec des thèmes en lien avec l'environnement, la faune, la flore. Alors, c'est-à-dire que c'est une vie à la maison que vous allez adapter pour ces personnes. Ça consiste en quoi ? Vous allez faire vos petites courses le matin pour préparer le repas ? Tout à fait, en circuit court avec les commerçants locaux qui incluent également nos accueillis. On imagine bien que la maison est bien équipée, sécurisée. Tout à fait, avec les éléments du quotidien pour ne pas non plus se créer plus de complexité. Vous faites aussi, j'allais dire, vous allez chercher les personnes à leur domicile pour pouvoir les amener justement dans cette maison et vous rayonnez assez loin. Tout à fait, nous avons un véhicule adapté pour accueillir un fauteuil roulant et un véhicule six places pour accueillir aussi à côté. Voilà, et donc vous allez chercher jusqu'à Pleine-Fougère ? Oui. Et où encore ? Jusque Saint-Briac et Dinant. Et vous ramenez ces personnes dans cette maison. Y a-t-il des loisirs que vous pouvez proposer également ? Avec le Suliacènes, nous avons la disposition d'un jardin partagé avec 20 petits jardiniers. Nous avons également une Suliacèze qui nous met à disposition ses ânes. Et ça, c'est vraiment super pour nos accueillis parce qu'ils prennent plaisir à aller les brosser. Il y a également des balades, des randonnées. Il y a plein de choses à faire sur le site de Saint-Suliac. Vous accueillez des enfants comme des adultes. Oui. Et ça se passe très bien. J'aimerais travailler sur la mixité enfants, adultes et personnes âgées. Vous proposez également du soutien aux familles quand il y a un petit peu de fatigue dans une organisation de vie parfois bien bouleversée. Vous arrivez là en proposant vos services. Oui, pour apporter du répit aux familles. C'est important aujourd'hui pour qu'ils accompagnent mieux après. C'est un choix de vie que vous avez toujours souhaité, Sabrina. Dans votre parcours professionnel, vous avez touché à beaucoup de choses quand même. Exactement. Des expériences assez éclectiques qui aujourd'hui m'ouvrent les portes pour accompagner moi avec mes visions, en écoutant beaucoup de parents sur ces quatre années en foyer. Des besoins qui ont été vraiment concrétisés par ce projet. Donc pour vous joindre, c'est facile. On va mettre dans le petit texte d'accompagnement tout ce qui va bien, les numéros de téléphone pour pouvoir vous joindre. Les familles qui sont en situation de vie avec des enfants eux-mêmes en situation de handicap, si on s'est mis devant la maison de la famille, ce n'est pas tout à fait par hasard. Ils peuvent venir ici et obtenir tous les renseignements qu'ils souhaitent. Oui, et puis également un montage de dossier pour ceux qui ont des difficultés. Vous avez donc ici le Clic de Saint-Malo. Vous en avez un à Dinard et un autre à Combourg avec qui on travaille. Bravo Sabrina, merci beaucoup pour ces instants partagés. Ça nous a fait du bien de vous rencontrer. Et vous avez un sourire qui illumine l'écran, c'est magnifique. Gardez-le bien surtout, on en a besoin en ce moment. Merci. Merci Françoise. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.